Est-ce que quelqu'un pourrait vraiment réussir à sortir un jeu PVP-VPVE, avec les deux mixés PVP-VE, avec des zombies s'il vous plaît ? Est-ce que ce serait possible ? Parce qu'en fait, là en ce moment, on a eu The Day Before, vous savez ce qui s'est passé avec The Day Before, je ne vais pas vous le répéter. Le jeu a explosé en plein vol, après 4 jours de jeu, le studio a fermé, le jeu est remboursé à tout le monde. Il n'y a plus personne sur les serveurs, au moment où je vous parle, je vais regarder en même temps, parce que je veux savoir combien le week-end il y a de gens sur ce jeu, mais je pense qu'on est sur les 300 joueurs à peine. On va regarder, il n'y a plus que 189 joueurs sur les serveurs, donc c'est complètement terminé. Et en fait, on a eu la news juste après cet épisode, ce fiasco The Day Before, on a eu la news que Naughty Dog, vous savez, sont les développeurs de The Last of Us, qui avait bien été pompé par The Day Before d'ailleurs sur la police, même sur des trailers, sur la police pour faire le logo, etc. Et en fait, The Last of Us, il préparait Naughty Dog un stand-alone, c'est-à-dire un jeu à part, qui était multijoueur pour PlayStation. En gros, ça faisait partie de cette politique de PlayStation de faire plus de live service, et donc plus de jeux qui durent sur le temps, et faire des jeux multijoueurs. Et d'ailleurs, on pourra en reparler dans une autre vidéo, mais PlayStation galère un peu avec tout ça, il n'y a rien qui sort, etc. Et donc, en fait, là, on vient d'apprendre que ce Last of Us Online vient d'être annulé complètement, après des années de développement. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé le développement de The Last of Us Online pendant le développement du Last of Us 2. Et ça devait être, franchement, je pense que ça devait être un jeu de, pas de zombies, mais honnêtement, ça devait être psy, ça devait être un survival zombie PVPVE. Donc, ça aurait pu être vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que l'équipe multijoueur, en pré-production sur ce jeu, crée une expérience que nous estimons unique et donnée d'un énorme potentiel, alors que l'équipe multijoueur répétait son concept pour Last of Us Online pendant cette période. Sa vision s'est cristallisée, le gameplay est devenu plus raffiné, plus satisfaisant, et nous étions enthousiasmés par la direction dans laquelle nous allions. En atteignant la pleine production, l'ampleur de notre ambition est devenue évidente. Pour sortir et prendre en charge de Last of Us Online, nous devrons consacrer toutes les ressources de notre studio au soutien du contenu post-lentement pendant des années, ce qui aura un impact sérieux sur le développement des futurs jeux solo. Donc, ce qu'ils nous disent, là, en gros, je vais finir la phrase, nous avions donc deux voix devant nous, devenir un studio de jeux uniquement live service ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs solo, ce qui a défini l'héritage de Naughty Dog. Donc, ils disent, en gros, qu'ils n'auraient pas pu, c'est assez bizarre, mais ils disent qu'ils n'auraient pas pu tout faire en même temps, c'est-à-dire les jeux narratifs et en même temps faire du bon live service, que du coup, s'ils faisaient le live service, ils auraient dû s'y mettre à tout le studio, et que ça aurait été au détriment de faire des nouveaux jeux solo, il y aura peut-être des nouvelles IP qui arrivent. Ils disent après, nous sommes immensément fiers de tout ce que studios ont touché à ce projet, les enseignements et les investissements technologiques issus de ce jeu se répercuteront sur la façon dont nous développons nos projets, et seront inestimables dans la direction de nous prenons en tant que studio. Donc, voilà, ils disent que ça va quand même servir à quelque chose, que tout le travail qu'ils ont fait sur ce Last of Us Online leur servira pour le futur. Nous avons plus d'un tout nouveau jeu solo ambitieux sur lequel nous travaillons ici chez Naughty Dog, et nous avons hâte de partager davantage sur ce qui va suivre lorsque nous serons prêts. Mais du coup, c'est vrai que ce n'est pas une bonne semaine pour les survival zombies. En fait, vous saviez que Bungie, l'éditeur de Destiny 2, a été racheté par Sony, et il n'y a pas longtemps, ils ont fait une espèce de test, ils ont dit à Bungie, est-ce qu'on peut vous envoyer le Last of Us Online, vous tester, vous nous dites si vous, puisque Bungie, c'est spécialiste du live service, c'est un des très rares éditeurs qui a réussi avec Destiny 2 à faire un live service qui marche bien, et ils leur ont dit, est-ce que vous pouvez tester ce live service de Naughty Dog, nous dire si The Last of Us Online, c'est cool, si vous pensez que ça va marcher, et a priori, Bungie avait dit, moyen, je pense que là, ça ne va pas le faire. Et du coup, Naughty Dog devait être reparti en développement, etc., et quelques mois après, on apprend que finalement, c'est annulé. Et donc voilà. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous dire, mais allez quoi, quelqu'un, faites-en un, faites-nous, avec toute l'attention qu'il y a là-dessus, avec tout le potentiel qu'on a vu de nombre de joueurs qu'il y avait pour The Day Before, parce que The Day Before, il a vendu 200 000, mais attention, s'il n'y avait pas eu tout ce drama, toutes ces conneries, toutes ces mensonges, tous ces faux trailers, si la confiance du studio n'avait pas été perdue pendant tout le développement, moi, je pense que le jeu, il vendait un million en une semaine, honnêtement. Il y a moyen, il faut que les éditeurs se mettent à faire un survival zombie, en PVPVE, à extraction ou en monde ouvert, ce n'est pas forcément AMMO, de toute façon, AMMO, c'est compliqué de faire ça, mais faites-le, faites-le. On a envie de se battre dans New York, que ce soit en première personne, en troisième, d'ailleurs, si vous le faites à la première, c'est peut-être mieux, mais voilà, mais je ne sais pas, moi, Ubisoft, Activision, n'importe qui, ou des studios un peu focus interactif, faites-nous un espèce de survival zombie, PVPVE, comme ça, dans une ville qui ressemble à New York, on a tous envie de ça, quoi, on a tous envie de ça, ou alors The Division 3, ça peut être vraiment le truc, ça peut être vraiment le truc de faire ça. Ceci dit, on oublie souvent, mais The Division, ils ont quand même inventé ce PVPVE, où tu prends le loot des mecs, c'est quand même la DZ de Division 1, ils ont quand même inventé un truc, et qui a été repris souvent, mais c'est vrai que quand on en parle, on oublie souvent de parler de The Division, mais voilà, The Division 3 aussi, ça peut être quelque chose, mais voilà, en tout cas, ça manque, ça manque, et il y a un potentiel de fou. D'ailleurs, je voulais vous montrer également, parce que quand on parle de The Day Before, on a envie d'avoir un jeu similaire, il y a quelqu'un qui s'appelle The Crimson Dev, sur Twitter, qui s'appelle Crimson, qui a commencé, en fait, à la base, par faire, pas une parodie, mais en gros un remake de The Day Before. Il a commencé avant la sortie, et en fait, là, regardez où il en est, il en est un truc qui est vraiment pas mal, et qui est vraiment limite, au niveau du gameplay en tout cas, qui est limite, pour l'instant, même, j'ai envie de dire, un peu plus poussé que The Day Before, puisque, regardez, il a déjà le combat de mêlée avec une batte, il a mis des animations, on peut tirer dans les jambes, ça va démembrer les jambes des zombies, on peut leur mettre des coups de batte, il n'a pas de map encore, il est en train de développer ça tout seul dans son temps libre, mais, regardez, le démembrement est plutôt pas mal, et en fait, il a acheté des assets, et il s'est mis à faire ça, en se disant, bah vas-y, c'est juste pour rigoler, peut-être qu'il s'est dit aussi que ça ferait un petit peu le buzz, etc. Mais en tout cas, voilà, il est en train de développer ça, et en fait, je crois que tout le monde lui dit maintenant, bah mec, t'es en train de faire ça, t'as déjà avancé un petit peu, prends-toi une année, et nous, on va t'aider, on va t'envoyer des subs sur Twitch, etc., parce que le gars stream aussi, donc vous pouvez aller le voir en développement, et tout le monde lui dit, mais sors ton jeu, quoi, fais une map, fais un truc et sors ton jeu. Alors, je ne sais pas s'il va aller exactement dans le même mode de jeu, la fin que j'ai entendu parler, il parlait d'un truc co-op, donc je ne sais pas s'il va faire un truc multijoueur, mais en tout cas, voilà, il s'appelle The Crimson Dev, n'hésitez pas à aller le suivre, il bosse sur ça depuis un petit moment, et en fait, vous pouvez suivre son évolution, et à chaque fois, ça évolue pas mal, quoi, franchement, ça évolue vraiment pas mal, et je pense qu'on a vraiment envie, vous voyez, il achète des assets, etc., on a vraiment envie d'un survival zombie, en fait, c'est, voilà, j'ai envie d'avoir un survival zombie PVPVE, et vous voyez, il fait des progrès très très vite, quoi, c'est, là, vous regardez, il y a quelques temps, le jeu n'était pas du tout, il n'y avait pas du tout toutes les animations, et donc il nous raconte à chaque fois qu'il passe la nuit à rajouter une nouvelle animation, etc., et lui, on va faire sa pub, il a aussi sorti un jeu, lui, qui s'appelle Suit for Hire, je crois, et je crois que ça, c'est son jeu qu'il a sorti, qui est déjà sorti. En tout cas, voilà, il travaille donc sur ce remake de The Day Before, et voilà, on espère vraiment qu'on va avoir un survival zombie, donc les éditeurs, les développeurs, faites-en, parce qu'il y a une base de joueurs qui ne veut que ça. J'espère que vous m'entendrez un jour et qu'on aura des jeux de survie zombie. Sur ce, voilà, je voulais vous parler de ça, je vous dis ciao à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour Last of Us Online, je pense, après, les fans de Last of Us sont surtout des joueurs PV, je ne sais pas qui attendait vraiment ce jeu, mais ça aurait pu être sympa, et dans ce cas-là, voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Altis, n'oubliez pas le petit pouce, et je vous dis ciao les amis, à plus tard. Altis, n'oubliez pas le petit pouce, et je vous dis à très bientôt.